Je lis du livre de Jean, chapitre 13, au verset 10, ce qui suit. Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a besoin que de laver ses pieds pour être entièrement pur, et vous êtes pur. » Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions pour la révélation. Nous comprenons maintenant pourquoi Jésus a lavé les pieds des disciples. Que ton esprit nous éclaire dans la compréhension, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous allons lire à nouveau à partir du verset 8. Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon Pierre lui dit, « Seigneur, nous sommes les pieds, mais encore les mains et la tête. » On s'arrête ici. A travers la réponse donnée par Jésus au verset 8, il indique, « Si je ne te lave, c'est-à-dire, si je ne lave pas tes pieds, tu n'auras pas de part avec moi. » Cela sous-entend que c'est obligatoire. C'est obligatoire. Il faut le faire. Et quand Simon comprend ça, il dit, « Seigneur, mais nous passons les pieds, mais la tête les met tout le corps en un mot. » Jésus répond alors à Pierre, « Celui qui est lavé, à quoi fait-il allusion ? » Cherchons dans, on garde la page, ne perds pas la page, nous allons dans Acte 2, au verset 37. Acte 2, verset 37. Tu as trouvé ? Voilà ce que dit la Bible. « Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dira à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous ? » Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Alors, le Pierre dont il est question là, c'est le même Pierre que nous voyons, mais c'est le Pierre qui est après, longtemps après. Il dit à ces personnes, « Repentez-vous, c'est-à-dire reconnaissez vos péchés, et que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » C'est ça que ça veut dire, « Celui qui est baigné n'a besoin que de laver les pieds pour être pur. » Comment comprendre cela ? C'est très facile. Écoutes pas attentivement, c'est facile. Lorsqu'une personne est baptisée, elle accepte Jésus pour son vieux personnel, elle commence une relation avec lui. Mais nous sommes tous nés dans le péché, formés dans l'iniquité. La Bible déclare, dans 1 Jean 2, verset 1, « Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père Jésus-Christ le Juste. » Donc, après le baptême, il peut arriver qu'une personne pêche, parce que nous sommes nés dans le péché, formés dans l'iniquité. Mais cette personne, une fois qu'elle a péché, que doit-elle faire ? Aller dire aux membres de la communauté « J'ai péché ? » Non. Lorsqu'elle prend conscience qu'elle a péché, elle va à Jésus pour demander pardon, mais avant, elle doit reconnaître. Elle doit délaisser. Et quand elle demande pardon à Jésus, elle est pardonnée. Des jours plus tard, il y a un service qui s'appelle « service de communion », justement cela. Et Jésus explique que celui qui est béni, quand il participe à ce service, où on lui lave les pieds, c'est la démonstration du pardon, une sorte de second baptême. Et il dit « Ainsi, vous êtes purs. » Je relis pour toi, verset 10. « Celui qui est lavé n'a besoin que de laver ses pieds pour être entièrement purs. » Et vous êtes purs. Ce que tu dois faire, c'est reconnaître, délaisser, abandonner. Tu participes à ce service et tu es pur. Prions, notre Seigneur et notre Dieu, merci pour ta parole qui est si belle, si riche, si simple. Que ton esprit continue de nous diriger dans toute la vérité. Car jusqu'à ce que tu reviennes, Seigneur, nous devons participer à un service où, obligatoirement, on doit nous laver les pieds pour être purs. Merci pour cette grâce. Merci pour ta parole que tes enfants qui découvrent cela aujourd'hui iront ouvrir la Bible pour lire. Merci de les éclairer. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée. Et on continue notre histoire demain, si Dieu nous prête vie.